Tu marches comme un avion, tu sais pas où tu es là Tu marches comme un chien, tu n'entends où tu es Tu t'en fous des dînes, tu te moques de sa vie Mais un jour, tu couleras de l'âme Pour ton cela, tu vas couler de l'âme Tu vas pleurer un jour, tu m'auras du soir Alléluia, 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 Alléluia Jezze, Jezze, Jezze José, zé, zési. Jési, Zé, zé, zé. je jose 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 chris jose 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 Jésus 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 Le roi des rois Le Seigneur des Seigneurs Le Léa de la Prévide Jéida Je vous salue au nom de Jésus Jésus, Jésus-Christ est Dieu Jésus-Christ est Roi Alléluia Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus Recevez la grâce de Jésus Recevez la lumière de Jésus Recevez la puissance de Jésus Recevez la joie de Jésus Ce soir Jésus visite La population de Goumé Jésus vous a visité Si tu veux accueillir Jésus Il a gagné Jésus Dans son quartier Pourquoi vous ? Approche Jésus a une belle surprise Jésus-Christ A une très belle surprise Ce soir Chacun aura un cadeau de Jésus Tout ce qui fait de toi ici Aura un cadeau de Jésus C'est Jésus-Christ C'est Jésus lui-même Qui s'est reproché de vous Non, Maman C'est nous qui devons Nous reprocher de lui C'est nous qui devons chercher à le voir Mais Maman Jésus-Christ Mais Jésus-Christ C'est un cadeau de Jésus Jésus-Christ C'est un cadeau de Jésus Et nous nous am仰uons C'est un cadeau de Jésus 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 S'il reste à la maison Il ne faut pas faire le cadeau que les autres vont recevoir maman et de chalou vien ou pas un cadeau spécial un cadeau un cadeau un cadeau qui va reçu ton coeur un cadeau de chef un cadeau de chef un cadeau de chef faut pas rater si tu ne comptes en ce moment ne rentre pas la maison approche vien même si tu prépares la patte te pose la patte vien 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 quel que soit ce que tu fais laisse je 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 donc tu vas te tenir debout, et nous allons prier, ce soir, ça va chauffer, ce soir, ça va chauffer, amenez les malades, et nous allons prier, Jésus va opérer des terrifaces ici, et nous allons prier, le fardeau qui perd sur ton arbre, amène le fardeau, il y a quelqu'un qui est venu ici ce soir, qui a amené, un porte-bagages, et il est venu ici le fardeau, et nous allons prier, et nous allons prier, quel que soit, le fardeau, il y a quelqu'un qui est venu ici, amène ton fardeau, amène ton fardeau, de chancelerie, amène ton fardeau, de maladie, amène ton fardeau, de ma tête, de ma tête, c'est à son votre attaché, amène ton fardeau, de ma tête, amène ton fardeau, de ma tête, de ma tête, qu'il y a quelqu'un qui est venu ici, qui est venu ici, amène ton fardeau, 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 Nous allons prier, tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie, pour la grâce, pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ce grand quartier, et tu es venu ce soir, pour libérer au moins une personne, pour libérer cette population, cette population enchaînée, pour ton cœur de la main, Seigneur tu es venu, pour les libérer, pour tout le monde, alors Seigneur, qui se passe sur les cœurs, qui arrivent à l'aise de vous, qui se passe sur les chaves, qui arrivent à l'aise de vous, en voie de la puissance, en voie de l'autorité, en voie de la nation, qui se passe sur les chaves, pour libérer les âmes, Seigneur Jésus, tu vas continuer, tu vas répéter avec moi, tu vas dire, Seigneur Jésus, mon amour, asseoir de toi, au vert on rou rou rou, ali don t'che, mon amour, asseoir de toi, au vert on rou rou, ali don t'che, ce soir, mon amour, veut ta c'est, ali don t'che, dans youé, mon amour, voie de nos vivants, ali don t'che, Seigneur, tente-nous vivre à mon âme. Seigneur, mon âme a fait. Ce soir, je veux manger ta parole. Dispose mon cœur. Au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis. Pour ces âmes pour lesquelles tu es venu ici. Le temps que nous allons passer ici. Nous voulons que chaque seconde. Seigneur, toi de te lèvres. Et viens parler à ce peuple. Viens parler à ces âmes. Des âmes qui ont soif de toi. Les chènes qui les ont liées. Seigneur, viens briser les chènes. Viens briser les chènes. Seigneur Jésus, envoie ta lumière. Pour prier dans ce lieu. Pour chasser les ténèbres. Que les ténèbres s'enfuit. Que les ténèbres s'enfuit. Que les ténèbres s'enfuient de ce quartier. Que les ténèbres s'enfuient de ce quartier. Que les ténèbres s'enfuient de ce quartier. Les couvents de saisonnerie. Et les âmes qui ont perdu dans ce quartier. Maintenant que la lumière de Jésus est descendue. Que le couvent de sanctionnerie Que le fait descendre 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 Pour le consommer Seigneur Tout malade Qui mettra pied en ce lieu Qui retrouve la guérison Qu'il soit guéri Qu'il soit guéri Qu'il soit guéri Qu'il soit guéri Papa Qu'est-ce Pour périr Celui Soif qu'on fait pas ton sang Tout soncier Qui va suivre le sel Qui soit paralysé Qui soit paralysé Qui soit paralysé Seigneur L'homme soit de ce quartier Qu'il soit Qu'il soit Qu'il ne veut pas que les enfants de Dieu La rébellion Qu'il soit la passée Je ne veux pas teurs Qu'il n'empã Northern Ma Qu'il soit Seigneur Que yo Que Jésus Que j'ai En tout De toute la santé Que j'ai Qu'il Toe Jene C'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là. C'est là, c'est là. C'est là, c'est là. 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 Oui, la paix, la paix, Jésus m'a libéré, c'est en lui que j'ai trouvé la paix, Jésus m'a libéré, oui, la paix, la paix, Jésus m'a libéré, c'est en lui que j'ai trouvé la paix. Jésus m'a libéré, l'amour, 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 Jésus m'a libéré, c'est en lui que j'ai trouvé la paix, Jésus m'a libéré, la paix, la paix, la paix, Jésus m'a libéré, oui, c'est en lui que j'ai trouvé la paix. Jésus m'a libéré, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, Jésus m'a libéré, c'est en lui que j'ai trouvé la paix, Jésus m'a libéré, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix du cœur, Jésus m'a libéré, oui, c'est en lui que j'ai trouvé la paix, Jésus m'a libéré, la paix, la paix, la paix du cœur, la paix, Jésus m'a libéré, Jésus m'a libéré, c'est en lui que j'ai trouvé la paix, Jésus m'a libéré, l'amour, 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 Jésus m'a libéré, c'est en lui que j'ai trouvé la paix, Jésus m'a libéré, l'amour, 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 l Jésus m'a libéré, m'a libéré de cet ennui que j'ai trouvé. L'amour, Jésus m'a libéré, l'amour, 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 l'amour. Jésus m'a libéré, m'a libéré de cet ennui que j'ai trouvé. Oh Jésus m'a libéré La vie éternelle La vie, la vie Jésus m'a libéré C'est en lui que j'ai trouvé La vie, Jésus m'a libéré La vie éternelle La vie, la vie Jésus m'a libéré C'est en lui que j'ai trouvé La vie, Jésus m'a libéré La vie éternelle La vie, la vie La vie, la vie Jésus m'a libéré C'est en lui que j'ai trouvé La vie, Jésus m'a libéré La vie, la vie La vie, la vie Jésus m'a libéré C'est en lui que j'ai trouvé La vie, Jésus m'a libéré La vie éternelle La vie, Jésus m'a libéré C'est en lui que j'ai trouvé La vie, Jésus m'a libéré 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 C'est en lui que j'ai trouvé C'est en lui que j'ai trouvé Jésus m'a libéré La vie, 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 Jésus m'a libéré C'est en lui que j'ai trouvé La vie, Jésus m'a libéré Jésus m'a libéré La vie, Jésus m'a libéré La vie, Jésus m'a libéré C'est en lui que j'ai trouvé Jésus m'a libéré Oui, j'ai la joie dans mon cœur Jésus m'a sauvé Oui, j'ai la joie dans mon cœur Je suis en fond de Dieu J'ai la joie dans mon cœur Oui, j'ai la joie dans mon cœur Je suis en fond de Dieu Oui, j'ai la paix dans mon âme Oui, j'ai la paix dans mon âme Oui, j'ai la joie dans mon cœur Oui, j'ai la joie dans mon cœur Je suis en fond de Dieu J'ai la joie dans mon cœur J'ai la paix dans mon âme J'ai la paix dans mon âme J'ai la joie dans mon âme Jésus m'a sauvé J'ai la paix dans mon âme J'ai la vie éternelle Jésus m'a sauvé J'ai la vie éternelle Moi j'ai la vie éternelle Parce que Dieu m'a sauvé J'ai la vie éternelle Je suis enfant de Dieu J'ai la joie dans mon cœur J'ai la joie dans mon cœur J'ai la paix dans mon âme J'ai la paix dans mon âme J'ai la joie qui coule dans mon cœur J'ai la joie dans mon cœur J'ai la joie dans mon âme 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 Et mon cœur est dans la joie, la joie, mon cœur est dans la joie, Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie Je suis dans la joie Et mon cœur est dans la joie Alléluia Mon cœur est dans la joie Jésus en va être pour moi Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie Je suis dans la joie Mon cœur est dans la joie Mon cœur est dans la joie Jésus en va être pour moi Jésus, Mois, est-ce que ton amour ? Jésus, mon amour ? Mon corps est dans l' Sant'Init earth Jésus, mon amour ? Et tu, Mois? Et mon amour ? Mon amour ? Mon amour ? Je suis dans la joie, et mon cœur est dans la joie, Alléluia, Jésus, est tout pour moi, et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie, Je suis dans la joie, et mon cœur est dans la joie, Alléluia, Jésus, est tout pour moi, et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie, Je suis dans la joie, Alléluia, Jésus, est tout pour moi, Elleluia, Jésus, est tout pour moi, Et demain, c'est tout pour moi, Jésus, est tout pour moi, Et dans la joie, Jésus, est tout pour moi, Ce n'est plus moi qui vit, Alléluia. 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 Pour Jésus. Jésus va te faire, Alléluia. Si tu amènes deux personnes, tu auras deux cadeaux. Si tu amènes dix personnes, tu auras dix cadeaux. Alléluia. Jésus. Jésus. Population d'Ekta. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus. Nous sommes contents de vous voir si nombreux. Nous avons vu que vous êtes massivement mobilisés. Alléluia. Amen. Ce soir, Jésus-Christ a de bonnes choses pour vous. Lui qui a dit, Où allez-vous ? Je connais le projet que j'ai formé pour Jésus-Christ. Projet de paix et de malheur. Afin de vous donner de l'espérance. L'espérance que Jésus-Christ a pour vous. C'est l'espérance de paix. L'espérance de la vie éternelle. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Vous tous qui êtes sous-chargés. Vous qui avez des fadons qui perdent sur vous. Venez à moi. Et je vous donnerai du repos. Le grand repos que Jésus-Christ a pour vous. C'est le repos de paix. Il vous donnera la paix. La paix de votre âme. Pour que votre âme soit en sécurité. C'est le repos de la vie. Mon frère, ma sœur, On vise à nous, C'est le repos de la vie. Si tu ne comptes en ce moment. Peut-être au repos de ta maison. 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 Et tu ne comptes en ce moment. Si tu n'as pas encore reçu Jésus. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie. Tu es comme un cadavre ambulant. tu es comme un cadavre ambulant si tu n'as pas Jésus Christ tu es comme une feuille morte lorsque un vent souffle vous allez voir les feuilles mortes vous allez voir les feuilles pour basculer en l'air parce qu'ils n'ont pas un poids si tu n'as pas Jésus tu n'as aucun poids tu n'es pas lourd un petit sorcier tu peux te soulever comme ça et tu ne peux pas te soulever comme ça et tu ne peux pas te soulever comme ça parce que tu es léger donc à foudre tu es léger, léger à foudre, à foudre ta mais si tu as Jésus à venir à l'autre Dieu souffle si tu as Jésus il y a l'autre Dieu souffle si tu as Jésus il y a l'autre Dieu souffle même le plus grand sorcier du capital il y a l'autre Dieu souffle il ne peut pas te soulever il va tenter il va faire plat il ne peut pas te soulever parce que ta foudre est solitement bâti sur le roc est-ce que tu as bâti ta vie sur les amis lèvres ? est-ce que tu as bâti ta vie sur les bagues magiques ? est-ce que tu as bâti ta vie sur les bagues magiques ? est-ce que tu as bâti ta vie sur les statuettes ? est-ce que tu as bâti ta vie sur les statuettes ? est-ce que tu as bâti ta vie sur les anges lèvres ? est-ce que tu as bâti ta vie ? est-ce que tu as bâti ta vie sur Jésus-Christ ? je te dis en vérité en vérité aujourd'hui les familles ont des problèmes les gens ont des problèmes dans les familles et ils se posent 1 et 1 questions et sans savoir que même leur propre enfant qui est dans leur foyer, qui sont mis au monde, cet enfant est déjà un grand sorcier là-bas. Si tu n'as pas Jésus, comment tu peux le savoir si tu n'as pas Jésus, comment tu peux savoir si tu n'as pas de sécurité. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas de sécurité. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas de protection. Si tu n'as pas Jésus, les prodots vont venir. Tu vas chercher des solutions, mais cherchera des solutions faibles. Tu vas courir, passer par là, pour chercher des solutions. Tu vas dépenser de l'argent. Tu vas payer des coques. Tu vas payer des moutons. Tu vas payer des cola. Les malheurs vont payer des moutons. Et à la fin, tu vas payer des moutons. Que j'appelle Jésus, c'est que jésusHChrist est fait. Pour guérir, JésusHChrist est fait. Pour Aï DSUR CHRSS RII, pour détruire les oeuvres d'étéLD. Jésus-Christ est venu pour détruire les hommes du diable. Jésus-Christ est venu pour détruire les hommes du diable. Jésus-Christ est venu pour renverser les femmes du diable. Jésus-Christ est venu pour démonter les murailles pour malédiction ancestrale. Jésus-Christ est venu pour les remplacer les femmes du diable. Jésus-Christ est venu pour démonter les femmes du diable. Jésus-Christ est venu pour démonter les femmes du diable. Jésus-Christ est venu pour démonter les femmes du diable. Tu feras sa croix dans ta vie. Jésus-Christ est venu pour démonter les femmes du diable. Jésus-Christ est venu pour démonter les femmes du diable. Il s'agit d'un moment devez vous toute la mort. Jésus-Christ est venu pour démonter les femmes du diable. C'est la bonne nouvelle Que nous sommes venus annoncer Si tu l'acceptes Si tu le reçois Tu feras en amont Dès ce soir Le Seigneur Va commencer pas à briser des liens Il va commencer pas à briser des liens Les liens vont commencer pas à tomber Les liens vont commencer pas à tomber Les chènes qui t'ont lié Les chènes vont commencer pas à tomber Ça c'est le plan de Dieu pour ta vie Tu as déjà passé trop de temps Tu as déjà passé trop de temps Tu as déjà passé trop de temps Dans le problème Tu as déjà passé trop de temps Dans la maladie Tu as déjà passé trop de temps Dans les sols Tu as déjà passé trop de temps Dans les soucis Jésus te dit ce soir Tes soucis vont prendre Si tu l'acceptes Si tu viens Si tu saisis Sable étendu Les choses cassées Qui rongent ta vie Les virus spirituels Qui sont en train de ronger ta vie Qui empêche la vie D'avoir un sens Jésus Christ est fini Pour le mettre en état de vie Jésus Christ est fini Jésus Christ est fini Les virus spirituels Les virus de malédiction Alors Les virus de malédiction Et Les données Est une autre Il est Jésus Christ a passé C'est le meilleur remède pour anéantir toutes sortes de virus. Si tu viens à Jésus, tu auras assez à ce remède. Un mot. Et tu n'as rien à payer. C'est gratuitement. C'est gratuitement. Que Jésus a fait ses soins à la cour. Et si tu n'acceptes, tu vas rien payer. Ce qui n'attend seulement de toi, c'est que tu acceptes. C'est que tu dis seulement. Jésus, je veux. Je veux ton remède. Le remède que tu as amené sur la terre Le remède que tu as amené est la cour. Moi, je veux ce remède. Pourquoi mon âme soit créé ? Si tu dis seulement, tu auras ce remède. Et Jésus-Christ va te libérer. C'est ce que nous apportons ce soir. C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de la misère de Dieu. La bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Si tu acceptes, la lumière de Jésus-Christ va prier dans ta vie. Et tu seras complètement libéré. C'est ce que le Seigneur nous envoie prêcher. Nous sommes le groupe internationale d'évangélisation. Jésus revient. Si tu as la télé à la maison et tu as capté une chaîne comme ça, la chaîne Jésus-Christ il faut savoir que c'est nous qui sommes ici ce soir. La chaîne qui sonne La trompette de repentant La chaîne qui annonce le repous de Jésus-Christ La chaîne qui prêche la repentant La chaîne qui prêche la sécophée Pour aider ceux qui veulent marcher avec Jésus-Christ A marcher avec crainte A marcher en vérité Avec Jésus-Christ C'est ce que nous apportons Et c'est ce que nous sommes Si tu nous écoutes en ce moment Jésus-Christ ta peine Jésus-Christ ta la peine Jésus-Christ ta la peine Si tu es vivant Il faut accepter Jésus-Christ A marcher avec la mort Ce sera Votre Alléluia Si tu es vivant Il faut accepter Jésus-Christ Il faut accepter Jésus-Christ C'est ce que nous apportons Après la mort Ce sera Votre Alléluia Si tu es vivant Il faut accepter Jésus-Christ Après la mort Il faut accepter Il faut accepter Jésus-Christ Il faut accepter Jésus-Christ Après la mort Il faut accepter Il faut accepter Jésus-Christ après la mort il sera trop tard si tu es filmé je veux accepter Jésus-Christ si tu es buvain je veux accepter Jésus-Christ si tu es troté je veux accepter Jésus-Christ après la mort il sera trop tard si tu es religieux je veux accepter Jésus-Christ que tu sois ta religieux je veux accepter Jésus-Christ après la mort tu seras trop tard mon frère ma soeur ce que Jésus a amené sur la terre c'est la paix l'amour sa miséricorde sa grâce et ceux qui viennent à lui celui qui vient à lui ne sera point conçu mais il aura la vie de l'amour c'est le poids où elles sont j'emploie mais c'est ce qui Dieu a nous d'autant Dieu a nous d'autant Dieu a aimé le monde Dieu a aimé le monde Dieu a aimé le monde à donner son fils et c'est le poids afin que Dieu pour croire le poids c'est le poids c'est le poids il va vivre sur la terre comme un prisonnier un esclave de Satan après son mort il sera encore projeté en enfer je te tiens si tu n'as pas Jésus sur la terre c'est que tu es un prisonnier de Satan tu es un prisonnier prisonnier et le canton tu es prisonnier c'est pas tu es prisonnier de le soncier peut que sache ce qu'il veut et tu n'as rien à dire tu ne peux même pas aller au comme ça pour dire parce que tu es prisonnier parce que tu n'as pas Jésus si tu n'as pas Jésus tu es prisonnier le soncier peut tuer ton enfant et tu n'as rien à dire si tu n'as pas Jésus dans ta vie tu es prisonnier et le canton et le soncier peut bloquer ton enfant et si tu n'as rien à dire tu n'as rien à dire tu n'as pas où aller pour te plaindre parce que tu es prisonnier un prisonnier n'a pas de droit et le canton et un esclave n'a pas de droit mais la bonne nouvelle pour toi c'est que Jésus c'est que Jésus pour payer ta rançon pour payer la rançon de ta libération pour que tu ne sois plus esclave de Satan vous inquiétez pas là j'étais esclave de la drogue j'étais esclave de la télétude j'étais esclave de la masturbation j'étais esclave de la prostitution et quand Satan voulait ils m'ont poussé dans toute chose dans toute sorte de démarche la lumière de Jésus m'a pris cette lumière m'a libéré cette lumière m'a délivré Jésus m'a délivré de la télégence Jésus m'a délivré de la gloire Jésus m'a délivré de la masturbation Jésus m'a délivré de la masturbation Jésus m'a délivré de la soeur de ténèbres Et aujourd'hui, je serai libéré, 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 je suis un homme libre. Regardez comment je peux sauter, je peux sauter, je peux sauter, je peux danser, je peux bouger, je peux sauter pour s'assurer, parce que Jésus m'a libéré, Jésus m'a libéré, il faut te libérer aussi, c'est pour ça qu'il m'a envoyé ici, pour te parler, pour un esclave, esclave de la grave, esclave de la sonnabie, esclave de la sonnabie, Jésus-Christ a été avec moi ici, pour te libérer. Je vais à Jésus, je te dis, je te dis, moi ma téléphone, ça s'est passé, et toi, dans une chambre de passage, deux chambres de passage, j'ai amené de prostituées, et non, on ré, à Galetane, dans une chambre de passage, cinq chambres de passage, pour aller coucher avec, et c'est là, la main de Jésus-Christ, elle descendue depuis le ciel, pour me libérer, parce qu'il a dit, trop c'est trop, et la prison, mes chèques d'esclavage, l'esclavage de l'iniquité, l'esclavage du péché, il a brisé ses chèques, et aujourd'hui je suis libre, je me sens libre, je me sens en paix, je me sens en sécurité, je sens l'amour de Jésus à moi, je sais la joie de Jésus, je me sens en moi, et le taux qui te flacent au nîme, tu as besoin de Jésus, pour avoir cette joie, si je n'ai pas cette liberté, si j'étais encore prisonnier, si j'étais encore l'esclavage, je ne pourrais pas venir ici, regardez, les gens vetaient le 1er janvier, mais est-ce qu'un esclave, amont, de faire tes livres, beaucoup ont fait des mes chèques, et ils sont déjà morts, c'est comme morts, esclaves, si tu mers, esclaves, si tu mers, par l'esclavage du péché, c'est même pas fini, et ma foi, après ta mort, demain, esclaves, et tout se sera plongé, je suis venu te dire si tu n'as pas chez vous il y a beaucoup de danger qui attend est-ce que tu es né esclave tu es né esclave donc quand tu n'as pas Jésus tu passes toute ta vie dans l'esclave et le danger numéro 3 c'est que quand tu mères tu vas continuer ton esclavage en enfer ta vie d'esclavage ça va se pousser en enfer et tu seras procuré là bas tu seras chicoté là bas tu seras maltraité là bas ce que je te dis c'est la vérité c'est pourquoi et de raison je suis venu Dieu soit pour te libérer pour me libérer de l'esclave pour que tu ne sois plus esclave du péché pour que tu ne sois plus esclave de la télé pour que tu ne sois plus esclave de la télé je vais te montrer la vie de l'esclavage ce que ça produit dans la vie de quelqu'un jusqu'à la mort et ce qui se passe après je vais te montrer la vie de l'esclavage je vais te montrer la vie de l'esclavage alors reste concentré et de raison prépare ton corps prépare ton âme et ne sois pas distrait demain il ne faut pas venir seul il y a tout le quartier pendant que l'on est habillé il y a un grand rendez-vous il y a un grand rendez-vous il y a un grand rendez-vous pour vous il y a un grand rendez-vous pour vous il y a un grand rendez-vous pour vous pour acheter pour préserver vos jours c'est le groupe Jésus revient si vous entendez le groupe Jésus revient ceux qui vont sur Facebook, sur Youtube ils connaissent déjà le groupe Jésus revient toi aussi Jésus nous a rapprochés de toi pour que tu connaisses la lumière parce qu'il est écrit vous connaîtrez la vérité mais il y a un grand rendez-vous et la vérité vous rendra libre si tu as connait la vérité il y a une chose à faire soit sur tes sites tu as accepté la vérité pour être libéré tu rejettes la vérité et tu continues dans tes chaînes voilà Jésus-Christ ne veut pas que tes chaînes tu meurent non il faut que tes chaînes il faut que tes chaînes il faut que tes chaînes alléluia Amen mon frère mon frère ma soeur mon frère ma soeur qu'est-ce qui se passe ? c'est la vie de quelqu'un qui n'a pas Jésus ton présent mais mon Dieu qu'est-ce qui se passe ? si tu meurs si tu meurs dans tes chaînes dans tes chaînes dans tes chaînes de malédition dans tes chaînes d'esclavage qu'est-ce qui se passe ? 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 voilà ce que tu vois c'est le carrefour où tout homme va se retrouver après sa mort ce carrefour attend tout le monde qui que tu sois que tu sois riche que tu sois pauvre que tu sois n'importe qui quelle que soit ta religion après ta mort tu vas te retrouver à ce grand carrefour c'est le carrefour où tu vas voir des grands hommes qui ont vécu sur la terre mais qui n'ont pas accepté Jésus c'est à ce carrefour que tu vas le voir en train de pisser dans le pantalon avec tremblement avec des pleurs parce que c'est à ce carrefour que tu ne peux plus retourner sur la terre pour faire corriger ta vie c'est à ce carrefour que tu ne peux plus rien c'est à ce carrefour pour tout le peuple y accepter Jésus c'est à ce carrefour si tu ne l'as pas accepter de ton fils c'est à ce carrefour pour y accepter tu ne peux plus rien parce que c'est trop tard pourquoi tu m'écoutes en ce moment pourquoi tu m'écoutes en ce moment je t'ai dit je ne suis pas fini de vendre de l'huile il n'y a pas de tension avec moi je n'ai pas amené mon soin pour te vendre je n'ai pas amené de seine pour te vendre je n'ai pas amené de seine pour te vendre je ne suis pas fini avec toi quelque chose que j'ai amené de quelque part pour te vendre ce que je t'ai amené c'est la bonne nouvelle de Jésus Christ le salut en Jésus Christ donc Dieu souvain si tu n'as pas ce salut je te répète j'ai un prisonnier esclave tu péchés et tu vis dans ce cas d'esclavage tant que tu n'es pas libéré tu meurs dans ce cas d'esclavage tu as atterri tout droit en enfer avant de t'atterrir en enfer après ta mort tu vas te retrouver ici à ce grand carrefour quand tu vas te retrouver à ce carrefour tu répondras tu te vas choisir entre l'enfer ton sommet et le paradis c'est pas ici que tu choisis mais c'est le temps vivant que tu choisis si tu veux aller au paradis le temps vivant tu dois obtenir le visa le grand visa le visa c'est Jésus si tu obtiens le visa tu vas le garder avec beaucoup de soin tu ne dois pas le laisser n'importe comment tu dois garder ça sur toi tu dois accepter si tu l'acceptes tu dois marcher selon sa volonté tu vas écouter ce qu'on s'est passé selon la volonté de chèvre ils sont ils te drogués sur ton nez observe bien cette phrase regarde très bien tu vas voir que certains arrivaient à ce carrefour il y a certains ils vont prendre par la gauche il y a un mort à Mion et ils s'entraînent là où le feu se tour il y a un défi de Mion pourquoi ils étaient autour parce que toute l'oeuvre ils n'ont pas accepté Jésus ils se sont foutés dans la vie d'ignorant il n'y a pas comme même de l'oeuvre vivant à la part de Jésus ils te churent ils disent non ceux-là arrivaient à ce carrefour c'était plein là où il y a des pleurs des graissements de dame et tu vas voir maintenant regarde tu marches comme un aveugle regarde directement à gauche à gauche c'est l'enfer là où le feu ne s'éteint pas si on t'a dit non qu'il y a quelque part qu'on appelle purgatoire et que non quand tu meurs il y a un coup que voilà que tu vas aller là-bas et qu'on va prier pour toi et qu'on va te laver et que quand tu vas achever la purification que l'âge va te chercher il faut nettoyer ta tête il faut nettoyer ta tête il faut nettoyer il faut nettoyer 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 parce que je te dis il y a seulement deux destinations il y a deux destinations il n'y a pas trois deux destinations soit à gauche à mieux ou soit à droite le paradis s'est retourné il n'y a pas un troisième il n'y a pas un troisième voilà les deux destinations soit à gauche soit à droite ou soit à droite ou soit à droite ou soit à droite et c'est de ton vivant que tu choisis là où tu vas atterrir c'est pour ça Jésus-Christ a amené le groupe Jésus-Ré à être ici et l'église Jésus revient pour accoutir sur le Kodiak et désormais est continue visible dans cette ville qui est faite si tu es content à quoi pour Jésus Dieu veut te rouler au Kodiak désormais mais sur le Kodiak tu viens d'aller au ciel mais Dieu il s'en relaie tu vas connaître toute la vérité en nombre de mots et puis certains ne peuvent plus te mentir certains ne peuvent plus te faire comme ça certains ne peuvent plus tu vas lui dire je connais maintenant la vérité et je choisis maintenant la vérité je choisis la lumière parce que je fais je fais parler en enfer alléluia voilà donc regardez bien donc chacun directement est dirigé vers la destination qu'il a choisie de son vivant voilà regardez regardez celui-là regardez lui-même regardez sur sa tête est-ce que celui-là est-ce qu'il peut aller au ciel on peut pas mettre cheveux de délinquants et aller au paradis acclamer Jésus pour la vie de ton temps regardez très bien il a fait ce coiffure de l'oromor donc toi aussi qui es ici à partir de vers de là si tu veux aller au ciel tu dois savoir que quand il va chez ton coiffure désormais tu vas lui dire je ne fais pas la coiffure de l'enfer qui va dire ça qui va dire ça désormais à son coiffure acclamez pour Jésus Alléluia dis désormais à ton coiffure les coiffures les coiffures on rase ici on rase ici on rase ici et on laisse au milieu je ne veux pas porter ça les coiffures tectoniques je ne veux plus ça tu lui dis ça Alléluia Alléluia mon tonton quoi fait tu as son animo il a du travail d'accord il fait s'enverra ici là tu ne vas plus laisser comme ça ça va avoir au même niveau Alléluia Jésus acclamez pour 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 Jésus en enfer, qui peut aller en enfer, il n'y a pas une seule personne, tu es sûr, si Jésus veut que tu fasses quelque chose, est-ce que tu vas assurer, alléluia, et si c'est difficile, tu vas aller en enfer, si la chose est difficile, si c'est que Jésus te demande l'affaire est difficile, tu vas dire non, laisse ton affaire de ciel là, ça c'est trop difficile, tu es sûr, alléluia, voilà, donc celui-là, c'est Édineka, il est comme moi, voilà, c'est ce que j'étais, moi-même avant, je faisais aussi ma coiffure, demain, je vais vous montrer ma photo, j'étais un grand foie, je filmais aussi la drogue comme ça, dit 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 Je faisais aussi ça. Mon fils, j'étais mort de ça. C'est comme ça, moi aussi, j'allais atterrir. Mais la grâce de Jésus m'a visité. Et Jésus m'a libéré. Et c'est cette libération qui m'a accordé. Qui m'a poursuivre. Pour que vous soyez aussi enseignés. Pour que vous connaîtrez la vérité. Pour que la vérité vous libère. Donc cet homme, il est atterri en avant. Voilà. Regardez aussi cette table. Regardez-la bien. Est-ce qu'elle peut aller au ciel? Où est-ce qu'elle peut atterrir? Qui va me dire où est-ce qu'elle peut atterrir? Pourquoi? Parce qu'elle m'a donné un grand-jeu. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle m'a donné un grand-jeu? Alors, qu'est-ce qu'elle m'a donné un grand-jeu? Ah bon? T'as vu? T'as vu? T'as vu qu'elle m'a donné un grand-jeu? C'est à cause d'habillement seulement qu'elle m'a donné un grand-jeu. Ah bon? T'as vu qu'elle m'a donné un grand-jeu? Alléluia! Qui a autre chose à achever? Qu'est-ce qu'il montre pourquoi celle-là ne peut pas aller au paradis? Moi, je pense qu'elle veut atterrir au paradis. Il est même un vrai dessin en tombeau. Tonton! C'est un cheveu, là. Et ses cheveux? Les cheveux sont au combat. Ce n'est pas bon pour les côtiers. Et l'autre est-ce qu'elle m'a donné un organisme? C'est pas compris. C'est extravagant. Vraiment. C'est sympa. Et c'est vrai que Dieu lui a donné ça. Ah! Comme oui, Jésus! Il a sorti le mot. Il a dit, le tonton a dit. Quels sont pas les cheveux que Dieu a donné à cette fille? Ce qui veut dire que si quelqu'un porte le cheveux qui est différent de ce que Dieu lui a donné qui va aller en enfer? Est-ce que c'est ça? C'est ça? Je n'ai pas compris. Hein? C'est ça? Il y a certains qui disent oui. Il y a certains qui disent non. Alléluia! Amen! Je vous le dis en même temps. Regardez très bien. Mais qu'on a dit? Dieu t'a créé avec tes cheveux. Mais toi, tu as dit à moi y'a non. Dieu là! Je veux que tu m'as donné. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je veux aller payer mon propre cheveux. Je mets des cheveux blancs. Est-ce que Dieu peut être content? Hein? Alléluia! Amen! Donc, à cause de ses cheveux, de ses faux cheveux, elle ne peut pas aller au paradis. Qu'est-ce qu'il peut encore l'empecher d'aller au paradis? Qui va me répondre? Qu'est-ce qu'il peut encore l'empecher cette fille là? D'aller au paradis. Qu'est-ce qu'il peut aider? Autre réponse. Qu'est-ce qu'il peut? Regardez très bien. D'où la tête, juste au pied. D'où la tête, juste au pied. Regardez très bien. Mais quoi t'as dit? Qu'est-ce qu'il peut encore l'empêcher d'aller au paradis? Qu'est-ce qu'il peut encore l'empêcher d'aller au paradis? Qu'est-ce qu'il va le prendre? T'entends? 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 Oui. Jup ou jupoudé? Mais jupoudé? Et jupoudé? Ah! Mini jup! Jupoudé! 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 Moi, jupoudé! Jupoudé! Je ne rentre pas sur la porte. Jupoudé! Je relève la télévision à tout le monde. Jupoudé! Jupoudé! Lui! Jupoudé! Moi, je suis relève à ma télévision. Et tu ne inas pas la télé? Et tu peux relancer la télé? Jusquoudé! Jusquoudé! Viens, on ne peut pas regarder la télévision. Hein? Est-ce que nous sommes d'accord ? Donc ceux qui portent des mini chupes peuvent rater le paradis Est-ce que tout le monde est d'accord ? Alléluia Qu'est-ce qui peut l'empêcher encore d'aller au ciel ? Regardez très bien Qui va répondre ? Le tonton la veut parler La démarche Elle marche comme ça comme prostituée Vous voyez ça ? Donc celui qui marche comme une prostituée peut basculer ses fesses Vous séduitez ça Le peuple en professe C'est très sérieux Qu'est-ce qui peut encore l'empêcher d'aller au ciel ? Regardez très bien La maman l'avait parlé Alléluia Accladez Jésus pour sa vie La maman a dit Que cette fille a porté Chevisse un bras Et l'autre bras Elle a vendu ça Comme tu vas voir des filles Elles portent les chemins collants Et ça laisse le sein Ici Un bras Et l'autre bras Et elles vont marcher comme ça Comme ça C'est quelqu'un sa vie comme ça Elle est devant Dieu Il nous prostituait Et la Bible dit Dehors les siècles Dehors les abominables Dehors les sympathiques Dehors les abominations Les idolâtres Ce qui veut dire quoi ? Que toute sa vie Cette fille ne s'est pas répentie De la vie De débauche De la vie De la prostitution Mais elle a passé toute sa vie Elle a passé toute sa vie De la prostitution Et après ça Regarde là où elle va Je vais te filer dans la vie Regarde Je vais te filer dans la vie Regarde Je vais te filer dans la vie Quand tu peux te filer dans la vie Tu manges comme qui ? Mais elle te la ronjolini Tu manges comme quoi ? Elle te la ronjolini Tu manges comme un n'yibou Elle ronjolini n'yibou Dieu ne t'a pas créé Et là Je vais te la ronjolini Et là Je vais te la ronjolini Mais elle te la ronjolini Mais elle te la ronjolini Je vais te la ronjolini Alléluia Amen Cette chose là Le groupe Jésus revient Ben tant Jésus revient Elle revient Avec pas ici Pour enseigner Pour apprendre Ce qu'ils veulent Accepter le vrai Jésus Mais Je vais te la ronjolini Je vais te la ronjolini Je vais te la ronjolini Donc Je vais te la ronjolini L'église L'église Elle est là On va te pavé Là On va te pavé Ton flé Acclambe Jésus C'est la ronjolini Tu vas voir les choses Amolè Teste le Faut s'ouvrir Nous contrôlerons Tu vas dire Ah C'est comme ça C'est ça C'est ça C'est seulement Ceux qui viennent Aller au paradis C'est pour cela Que l'église Jésus revient Pour vous enseigner ces choses Les choses que vous ne connaissez pas Les choses qu'on ne vous enseigne pas dans les églises Ils vont s'ouvrir Je ne savais pas Alléluia Regardez bien Regardez celle-là aussi Regardez très bien Regardez très bien Mais quoi a dit Elle a pris la foi Mais est-ce qu'elle peut entrer Est-ce qu'elle peut entrer Qui va me dire pourquoi C'est à cause de quoi C'est à cause de quoi encore La manière dont elle s'est habillée Ne peut pas permettre qu'elle aille au paradis Parce que le paradis c'est un lieu sain C'est un lieu où les anges habitent Et la Bible dit De rien de souillère Donc avec cet abîmment C'est l'abîmment de prostituées Et là nous s'y sois encore Et donc toi aussi Jeune fille Qui est ici ce soir Jeune garçon Qui est ici ce soir Et qui t'habille encore comme ça Si tu veux aller au ciel Au paradis Au paradis Au paradis Jésus Christ En voyant ici ce soir Et comme Jésus revient Pour te dire Que tu vas changer Nous adorons Dieu Amen Regardez très bien Elle a été bloquée là Et elle a commencé par regretter Elle a commencé par regretter Elle a commencé par regretter C'est comme ça Poucou vont regretter Poucou vont dire Seigneur Je t'ai servi ici la terre Moi je chante pour toi Moi je vais à l'église tous les dimanches Mais je viens de dire Je l'ai tiré un traitement Je ne t'ai jamais connu Magno et ton peuple Au vrai iniquité Alléluia Amen Donc tu dois changer Dès ce soir Adonant de lui aux personnes Jésus Christ Veux te libérer De ce ciel Alléluia Regardez Elle a été refoulée Et elle a commencé Au portail du ciel C'est que tu as terris Trois en enfer Tu as terris Trois en enfer Voilà Vous avez vu celui là Vous avez vu Est-ce qu'elle peut aller au paradis Pourquoi Et t'as tout Est-ce qu'elle peut aller au paradis La guitare Ce qui me dit Qu'elle peut aller au paradis Qu'elle peut aller au paradis Ou bien en enfer Tu vas le savoir Donc si je te dis Que tu es levé Pour me montrer Quelqu'un Qui peut aller en enfer Qu'elle peut aller au paradis Est-ce que quelqu'un Est-ce que quelqu'un Est-ce qu'elle est en train De se connaître Regarde comment tu es habillé Si vous êtes habillé De la même façon Ça veut dire Qu'il y a un problème Regardez bien Sauvez-toi Ouais Vous voyez Les gens vont Les gens vont Direx Si tu t'habilles Il y a 100 Avec des choses bizarres Des cheveux bizarres sur la tête Des habits bizarres Regarde Regarde s'il y a une image Des démons sur ça La vie là C'est pas bon Toutes ces choses là Les habits sur lesquels On a dessiné des choses Les gens vont te permettre De passer Moi vous l'avez dit Regarde Il a dit A comprendre On est saisi pour sa vie Alléluia Amen Jésus a de grands projets Ici ce soir Jésus nous dit Toutes ces choses Alléluia Amen Regarde très bien N'est-ce pas Où il va Dimanche Comme un sourd Qui n'ont pas Sommet-toi Enfer Ceux qui s'habillent En Hippoperman Et nous sommes Hippoplé Hippoperman Hippoplé Hisppoplé J'est sur qui Vous voulez Les destroyer Et l'entendit Vous voulez Elles mettent ça Sur les fêches Tu marches comme ça Tu marches comme ça Et l'entendit Et l'entendit T'es un sang Jésus ne veut pas Que tu ailles dans l'enfer Jésus va dire Que le groupe Jésus revient Votre son contact Que tu reviens L'église Après Jésus revient la maison en face de côté là tu vas comprendre les choses et jésus va te remplir de sa puissance et moi même tu vas ordonner à un démon et tu vas sortir tu vas chasser les anciens de ta famille je te dis la vérité tu te manques sa vie mais j'ai joué tu couleras des larmes pour tout cela tu vas couler des larmes tu vas pleurer et je dis moi si tu mourrais ce soir mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais t'aimer que diras-tu à Dieu mais si tu mourrais ce soir que diras-tu à Dieu si tu mourrais t'aimer que diras-tu à Dieu tu peux tout avoir demain nous sommes encore là on va vite commencer demain on a beaucoup de choses à montrer demain il faut venir avec au moins dix personnes on va prier demain regardez celui-là où est-ce qu'il peut aller il n'a pas encore parlé pourquoi accrime Jésus pour sa vie les enfants raisonnent très bien c'est pour ça que Jésus aime beaucoup les enfants c'est pour ça que Jésus a dit laissez les enfants finir à voir ne les empêchez pas vous voyez cet enfant il connait déjà ce qui peut amener au paradis et ce qui peut amener en enfer est-ce que toi-même tu veux aller au paradis hein hallelujah tiens là voyons s'il va aller au paradis vous avez vu maman ce qui veut dire que est-ce qu'il peut amener pour aller au ciel Dieu va fouiller d'abord ton coeur pour joie à ceux qui êtes prétents est-ce que tu as abandonné le péché est-ce que tu as abandonné la rêve est-ce que tu as abandonné la colère est-ce que tu as abandonné la sorcellerie est-ce que tu as abandonné la méchanceté est-ce que tu as abandonné le combatisme mondial est-ce que tu as abandonné la colère et après ton coeur il va encore vérifier ton corps parce que si tu as la crainte de Dieu même quand je vois te boule on doit le voir dans ton abîme si tu as la crainte de Dieu si tu as choisi dans ton coeur si je ne peux pas dire quoi faire de mettre le bras sur ta tête si tu as la crainte de Jésus si ton coeur ne pue si ton coeur n'est pas souillé tu ne peux pas dire au coiffeur de têter ta tête pour que ta tête devienne rouge si tu as la crainte de Jésus si tu as la crainte de Jésus tu ne peux pas amener ton païsé si tu as la crainte de Jésus tu ne peux pas amener ton païsé amener ton païsé amener ton païsé amener ton païsé pour aller mettre le sang qu'on a l'air pour aller à ce que tu as fait pour avoir à ce que tu as fait pour aller à ce que tu as fait dans celui-là il est entré au paradis maintenant nous allons voir quand on a enterré au paradis où en enfer qu'est-ce que c'est pas là-bas regardez voilà là où il y a des pleurs des pleurs des pleurs le feu de l'enfer est pour là la parole de Dieu a été créée l'enfer est rire le paradis aussi est rire Jésus a laissé son sang pour que toi et moi nous puissions l'accepter pour ne pas aller en enfer même si toi tu dis je m'en fous de Jésus là tu as choisi l'enfer et il n'y a pas une religion il peut t'en empêcher d'aller en enfer si tu te fous de Jésus et tu vis comme tu fais tu portes ce que tu fais tu t'habilles comme tu fais tu met tes fesses nuits tu met tes fesses nuits annoncez le gogo de le corps pour tout net devant les cases pour ne pas être la soule je vais vous laisser pour ne pas être si près l'acteur pour ne pas être vous croyez c'est que vous croyez en retour alléluia alléluia amen quand tu atterrives dedans c'est pour toujours il y a bien mieux ce matin c'est pour les dénités c'est pour les dénités voilà et tu seras avec les démons au moment où tu es vivant quand tu t'habilles comme tu veux les démons sont derrière toi et ils t'entraient et ils t'entraient et ils t'entraient et ils chantent derrière toi et ils t'entraient tu fais le c'est-ci ah c'est toi qui es belle c'est toi qui as de beauté c'est toi qui as de belle fesse il t'entraient de mon sens il t'entraient de mon sens il t'entraient de mon sens jésus il t'entraient de mon sens il t'entraient de mon sens mon fils mon fils mon fils mon fils je m'en fous de Jésus là, ne le fais plus. L'enfant ici, qui insulte maman à la maison, c'est l'enfant, qui insulte sa maman ici, qui insulte son papa ici, à partir de maintenant, il ne faut plus le faire. Si papa parle, ni papa dans haut, on obéit, si maman parle, on obéit, sinon, tout à l'heure, je vais vous montrer, les enfants qui n'obéissent pas à papa, je vais maman vous démonercer, tout à l'heure, allez-nous, 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 allez-nous. Amen. Regardez, voilà ceux qui sont allés au ciel, acclaire pour Jésus. Acclaire pour Jésus. Voilà ceux qui sont allés au paradis. Quand tu vas au paradis, tu seras accueilli avec les fanfins des anges. Et les seins sont accueillis. Voilà. Et tu seras couronné. Tu seras couronné. Et enfin, t'habiller en blanc. Et tu seras bien accueilli au paradis. Et Jésus va te faire porter une couronne. Et une couronne, ça va prier de gloire. Alléluia. Amen. Voilà comment ils sont allés au paradis. Et ils sont allés au paradis. Mais ils savent où ils sont allés au paradis. Regardez comment ils sont allés au paradis. Bien. Bravo. C'est ici que Jésus veut te voir. C'est pour ça qu'il a versé son sang. C'est pour ça. Il a versé son sang. Pour que tu n'ailles pas en enfer. Pour que tu ailles au paradis. Mais toi, tu es libre d'accepter. Tu es libre d'accepter. Tu es libre d'accepter. Là où tu veux aller. Là où tu choisis. Maintenant, tu vas suivre les détails. Certains se disent non. Moi, si j'atterris en enfer, je peux brûler seulement une seconde et puis c'est fini. Eh, yo, non, tu es au paradis. Tu es vivant tout le temps. Le feu va te brûler et tu vas encore te reconstituer. Et maintenant, dans ce feu, les démons vont te couper. Ils vont te tchaquer. Ils sont en train de pleurer. Aïe, 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 aïe. Celui qui n'a pas Jésus. Celui qui vit sa fille comme il veut. La vie de Je m'en fout. Je m'en fout. La vie de Je m'en moque. La vie de Rastaman. Et il vit comme ça. Juste avant sa mort. Ce qui se passe. Suis très bien. Faut bien regarder. Regarde très bien. Voilà comment l'enfer est bouillonnant. Selon Somme chapitre 11 verset 6. Voilà. Regarde très bien. Regarde très bien. Tuis. Regarde. Regarde cet homme. Cette dernière seconde avant la mort. Ce qui se passe. Au moment où quelqu'un veut mourir. Ce qui se passe. Au moment où il est en train de mourir. Les dernières minutes, les dernières secondes. Vous allez voir la personne. Vous allez voir la personne. Pour se débatre. Pour se débatre. Pour se débatre. Pour se sauver. Ce qui se passe en ce moment. Suis très bien. Bon. Regarde. Regarde. Regarde cet homme. Regarde cet homme. Au moment où il est en train de souffrir sur le livre. Un écran va apparaître devant lui. Un écran. Un écran. Un écran. Et on va lui montrer maintenant. ela minute. C'est là. Celui que c'est de être triste. C'est le film de sa fille. C'est un écran. Un écran. La vie qui la mené sous la terre. On peut déniser tout. On va lui montrer. Notre vie. On va lui montrer. Le jour où il se��. On est entré. Dans le ventre de sa mère. On est dans un écran. ちら l'a dit. Le jour où il est en train. Le jour où il est sorti du ventre de sa mère. On va lui montrer. Il n'a rien qui l'a dit. on va lui montrer il est devenu conscient le jour où il a volé 25 francs et il a cassé on va lui montrer ça le jour là disons la vérité un enfant qui a volé 25 francs de sa maman pour aller payer bonbon est-ce que l'enfant là connaît déjà le bien le mal est-ce qu'il le sait donc il connaît déjà le bien et le mal voilà on va lui montrer ça le jour il a lancé un caillou à un coq et le coq est mort et il a pris le coq et il est allé cacher ça pour que quelqu'un ne voit pas il le sait déjà non voilà on va commencer par lui marquer parce qu'il est conscient déjà donc tout cela va se présenter devant le signe et en ce moment il sera en train de se débattre en train de regretter on va continuer à lui montrer tout ce qu'il a vécu dans sa vie je te dis les caméras du ciel sont sur ta vie qu'est-ce que soit ce que tu es que tu sois sorcier que tu sois fraqueur que tu sois fouleur que tu sois fidèle que tu as les panos sur ton potard les caméras du ciel tu vois tout et tu silves et tu vois et tu connais tout ce que tu fais tout ce que tu fais tout ce que je te dis c'est la vérité il faut pas blaguer peut-être que c'est la seule fois que tu vas entendre ces choses pour te retrouver là-bas je ne sais pas mais ce que je sais Jésus Christ nous a envoyé ici pour que tu connais ces choses pour que tu sois sauvé si tu t'es ici ce soir Alléluia Alléluia mais si tu dis non moi je m'en fous moi non moi je fais comme je veux regardez très bien les dernières secondes avant la mort comment l'homme souffre celui qui a vécu est-ce que cet endroit c'est pour un enfant de Dieu c'est pas un enfant de Dieu qui peut aller rester là un enfant de Dieu ne peut pas aller s'ensoir là au milieu des billets avec les cartes les jeux non donc on est en train de lui montrer le temps qu'il passe le temps qu'il passe avec les jeunes filles il laisse sa femme à la maison pour amener les jeunes filles par les chambres de passage pour aller coucher avec eux ici on est en train de lui montrer le jour où sa femme est venu la surprendre et a supplé l'autre fille on lui a montré tout ça le temps qu'il passe dans les jeux après cela maintenant quand le film va finir en ce moment ça va faire il va expirer c'est son dernier souffle il va rendre son dernier souffle maintenant c'était parce que non c'est fini il va aller se reposer en ce moment c'est qu'il faut dire la paix à son âme je te dis la paix de ton âme c'est tout vivant c'est pas après ta mort après ta mort après ta mort tu ne peux plus faire la paix avec ton âme c'est tout vivant quand tu peux encore te répandre quand tu peux encore abandonner le pécheur quand tu peux encore abandonner le pécheur quand tu peux encore demander pardon à Jésus quand tu peux encore demander pardon à Jésus et Jésus va te pardonner mais quand tu meurs c'est fini ton dossier là on promette là regardez quand il espit en ce moment s'il avait donné sa vie à Jésus directement Jésus va envoyer deux sangs pour venir le chercher qu'ils vont l'habiller en robe blanche ils vont le faire monter dans la gloire mais comme il n'a pas Jésus il a passé sa vie dans les barres dans les ghettos dans les chambres de passage comme il s'est foutu de Dieu de tous celui à qui il a obéi toute sa vie Satan celui dont il était resté esclave celui là maintenant va envoyer aussi deux sangs et c'est ce que vous allez voir la parole de Dieu a dit quand Moïse est mort le diable est venu discuter son âme malgré que Moïse était un grand serviteur de Dieu et Dieu même a envoyé son âge pour venir près de l'âme de lui pour le mettre en sécurité celui là il n'a pas Jésus il n'y a pas quelqu'un qui viendra combattre pour son âme donc les démons vont venir sécher et ils vont l'amener regardez regardez bien tu donnes ton dernier soupe en ce moment qu'est-ce qui se passe au moment il meurt comme ça quand tu le touches il y a dans le goût son corps il y a dans la foi il y a dans la foi il y a dans la foi tu mets ta main ici tu fais comme ça il y a dans le goût tu fais comme ça il y a dans le goût tu vas commencer à remplir tu vas commencer à remplir son âme il va sortir de son camp il est déjà mort maintenant son âme va sortir de son corps et dans ton soin grâce à l'homme toi même si tu es présent devant lui tes yeux ne peuvent pas voir ce qui se passe il va dire qu'est-ce qui se passe la voix va lui dire tu es mort il va dire non je t'arrête non jamais je n'en sais pas je rejette le grand feu qui veut brûler satan et pousser là ça là même ça vient c'est le petit fait même et regardez voilà ils ont saisi voilà là où ils ont amené et je vais te dire quand tu veux te amené en enfer on va te amené en vue mais pour aller au ciel on va t'appeler en robe blanche Aleluia amen allez 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 etc Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Mais si, après avoir écouté tout ceci, tu t'échis, tu t'en fous, et si tu t'en moques, vous serez guerrouré par les crèves, je vous entends, si tu refuses tout ceci, si tu rejettes tout ceci, c'est l'enfer. C'est pourquoi le Seigneur envoie ce message à au moins une personne. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Tu connais ce que tu es, et tu sais, au moment où tu es en train d'écouter toutes ces choses, ce que se passe dans ton cœur, tu te connais, les péchés que tu as commis, et que tu te réponds dans ton cœur et que tu veux que cette nuit, tu veux reprendre une nouvelle, une nouvelle marche avec Jésus, et tu veux que Jésus te pâtre dans cette nuit à votre domaine, tu te lèves seulement, et on va prier pour toi. Jésus veut la répentance d'au moins une personne. Jésus ne veut pas l'amour du pécheur. Il ne veut pas que tu mères pour te retrouver là. C'est pour te sauver qu'il nous a envoyés, pour te laver. Donc si ton cœur est touché, ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Toi, viens devant, on va prier. La répentance, c'est ce que j'ai fait. Viens devant. Devant ici. Si ton cœur est touché, et que ce que j'ai saisi, vraiment, tout ce que j'ai entendu, moi je veux vraiment marcher avec toi. Je vais t'appartenir. Je vais être à toi. Je ne veux pas aller en enfer. Parce que tu as versé ton sang pour moi. Ce soir, moi, j'accepte ton sang versé. Donc je veux te servir. Donc si tu veux marcher avec Jésus, viens, nous allons prier. Alléluia. Jésus attend au moins une personne. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Si tu meurs, tu seras seul devant sa terre, sans cette réalité. Tu ne seras pas avec ton papa. Tu ne seras pas avec ta maman. Tu ne seras pas avec ton mari. Tu ne seras pas avec ton père, je ne sais pas, ton pasteur, ton père. Tu ne seras pas avec ton imam. Tu seras seul. Face à la vérité, face à la réalité. Et tu vas pleurer seul. Mais Jésus-Christ, lui, il est à Foka. Il a versé son sang. Il est moins pour nous. Pour que nous n'avions pas la main. Et que nous soyons sauvés. Donc il veut que tu sois sauvé. Mais dès que tu as passé dans le péché, tu as déjà trop tué. Mais malgré ça, Jésus ne t'a pas encore perdu de mourir. Parce qu'il a reservé ce jour pour toi. Et il veut que ce jour arrive. Et le jour est arrivé. Regardez là où tu es. Nous sommes venus jusqu'ici. Parce que Jésus t'aime. C'est pour ça, il nous a envoisés. Il reste quelqu'un. Non, tu sais pas ton cœur. Non, tu sais pas ton cœur. Si ça te nuira, si tu meurs, tu seras dans la réalité. Jésus ne veut pas que tu meurs par tes péchés. Il veut que tu te répandes. Il veut que tu appartiennent le péché au Jésus. Et non, tu meurs. Jésus parle encore à quelqu'un. Jésus parle encore à quelqu'un. Il reste une personne. Il reste au moins une personne. N'anticipe pas ton cœur. Ne meurs pas tel que tu es né. Ne meurs pas tel que tu es maintenant. Le péché, c'est un virus qui ronge l'âme. Le péché, ça ronge l'âme. Moi qui te parle, c'est un folly. Jésus m'a libéré. Toi aussi, Jésus, tu vas te libérer. Ne regarde pas ton importance. Ne regarde pas, non, moi je suis important ici. Moi je ne peux pas rentrer dans cette affaire-là. Il y a des présidents qui sont dans ce feu. Il y a des ministres qui sont dans ce feu. Il y a des délégués qui sont dans ce feu. Il y a des prêtres qui sont dans ce feu. Il y a des pasteurs qui sont dans ce feu. Ceux qui sont moqués de Dieu. Ceux qui ont pulsi leur cœur et qui ont passé leur vie. dans le chemin foutisme. Ton chemin fout Jésus. Jésus-Christ laisse en faire. Dieu s'ouvrir à lui. Ne mets pas sans te répentir ce soir. Ma cou ne va pas au lit ne va pas au lit sans te répentir ce soir. Ne va pas dormir sans demander pardon ici. Regarde tout ce qu'on a cité. Il y a au moins un qui te conseille. Et toi même tu sais. Comment tu es en train on est en train de montrer l'esprit de Dieu de toi. Et tu dis ma fille tu sais que tu es dedans. Je vais te pardonner. Mon fils tu sais que tu es dedans. Je vais te pardonner. Mais à la fin c'est pas prêt. Je peux pas effacer pour nous. vous mettez là. Mais regarde ce que je crois on a dit là. Ayo. Ayo. Mais pas fait. Oh non. Ayo. Oh non. C'est pas ça. Et bien il dit. Attention. Là-bas. Non. Tu vas pleurer de toute ta force. Tu vas demander pardon à Jésus. Mais désolé il n'entend pas. Amon. Et ma volonté. Quand tu vas là-bas. Il ne te connaît plus. Et ma volonté. C'est ton vivant Jésus me dit. Il reste une personne. Jésus me dit. Il reste une personne. Il n'entend pas ton cœur. Ne résiste pas. Monsieur Blu. Alléluia. Amen. Vraiment. 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 Mon frère. Vraiment. Vraiment. Ma soeur. Jésus. Christ. Alléluia. Quand l'homme de Dieu a prêché. Beaucoup de personnes ont été touchées. Le message interprète son pied. Quand l'homme de Dieu a parlé. Des choses qu'on vous a montré aujourd'hui. J'ai vu beaucoup de personnes qui étaient concentrées sur son petit modère. C'est même cette soeur qui est habillée en mini-joupe. Elle est en mini-joupe de la vie. Il ne faut pas avoir honte. Elle est en train de parler. On a dit une langue de Dieu prêchée. Elle est sortie. C'est comme si elle allait à la maison. Elle a noué sa part. Son poids et ses revenus. On l'a dit. C'est vraiment le Seigneur Jésus. Jésus ne veut pas que vous ayez peur. N'ayez peur de rien. Donc toi qui es encore là. Peut-être que tu es à la maison. Il n'y a même pas de problème. Les enfants vont te voir. On va te voir. Non, ce n'est pas ça. Quand tu vas mourir, tu seras seul. Donc Jésus veut réellement. Que nous nous sommes maintenant. Qui veut donner sa vie à Jésus ? Qui veut changer de vie aujourd'hui ? Qui veut prendre un engagement nouveau avec Dieu ? Parce que lorsque tu vas accepter aujourd'hui, comme l'homme de Dieu a dit, tous tes péchés seront effacés. Il a notre rapide. Dieu va effacer tous tes péchés. Tu vois ce que lui a fait et on l'a envoyé dans le feu. Dieu va effacer tout cela. Si toi aussi tu avais fait, Jésus, Et maintenant tu vas écrire ton nom au ciel. Et là, tu vas commencer à prier Dieu à l'église, dans la vérité. Alléluia ! Tout à l'heure, nous allons vous donner les adresses pour que vous puissiez adorer Dieu dans la vérité avec nous. Tu vas répéter après moi. Et lorsque tu seras en train de le répéter, tu seras censé de tout ton cœur. Parce que pendant que nous serons en train de prier, les anges de Dieu vont garder des piques et des cahiers. Et ils seront en train de l'église au nom de ceux qui seront censés. Parce que Dieu ne voit pas seulement ta bouche. Et tu ne vas pas nous tromper. Tu ne vas pas te tromper toi, ni Dieu. Parce que les anges de Dieu te voient. Et Dieu lui même te voit. Alléluia ! Prions ! Tu m'as dit, Seigneur Jésus, Je te dis merci. Je bénis ton nom. Merci parce que tu as envoyé aujourd'hui tes serviteurs qui vont parler de toi. Je comprends aujourd'hui que j'étais perdu. Je comprends aujourd'hui que je suis pécheur que j'étais sur le chemin de l'enfer. Je comprends aujourd'hui que j'étais dans des habits sales. Je comprends aujourd'hui que les fétiches ne peuvent pas me sauver. Je comprends aujourd'hui que les cheveux pieds frisés ne peuvent pas me sauver. Je comprends aujourd'hui que les hommes ne peuvent pas me sauver. J'ai compris Seigneur que j'étais écaré loin de la vie. Mais aujourd'hui je sais que Jésus est vrai. Je sais que Jésus est le véritable Dieu. C'est pourquoi je prends la décision de renoncer à mon ancienne vie. Je renonce à la masturbation. Je renonce à la colère. Je renonce à la socellerie. Je renonce à la socellerie. Je renonce à l'idolatrie. Je renonce au maître. Je dis non au mensonge. Je renonce à toutes ces choses. Et j'accepte Jésus. Aujourd'hui même, je reçois Jésus dans mon cœur. Et je confesse que Jésus Christ est mon Seigneur, est mon Sauveur, est mon Dieu, et à partir d'aujourd'hui. Je prends la décision de suivre Christ, de suivre Jésus jusqu'à la fin de mes jours. Je prends la décision de suivre Jésus. Alors Seigneur, viens régner comme au cœur. Seigneur, viens prendre la place de mon cœur. Seigneur, viens enlever les mauvaises choses de mon cœur. Donne-moi la force de abandonner le péché. De ne pas abandonner le mal. Donne-moi la force de commencer à prier ton nom. Donne-moi la force de marcher maintenant des hommes comme une nouvelle personne. C'est pour moi Jésus. Je t'en supplie. Lave ma robe. Lave mon vêtement. Lave mon habit. Purifie-moi maintenant. Purifie-moi maintenant. Purifie-moi maintenant. Seigneur Jésus, tu m'as dit aujourd'hui que si je ne veux pas que tu vas me laver avec ton sang. Alors Seigneur, lave-moi par ton sang. Lave mes péchés maintenant. Lave mes péchés maintenant. Lave tous mes péchés et fais de moi une nouvelle personne. Fais de moi une nouvelle personne. Efface mon nom de tout livre satanique. Efface mon nom du livre de la mort. Efface mon nom du livre de société. Efface mon nom du livre de l'enfer. Efface mon nom de tout livre symbolique. Et écrit mon nom dans le livre de vie au ciel. Et écrit mon nom dans le livre de vie au ciel. Seigneur Jésus, les péchés. Tous les démons. Les esprits mes uns. Les esprits les plus et mauvais. Qui était attaché à mon âme. Qui était attaché à ma vie. Qui me contrôlait. Et me conduisait dans le mal. Seigneur. Qu'ils sortent de moi maintenant. Qu'ils sortent de moi maintenant. Qu'ils sortent de moi maintenant. qui sent de moi maintenant, qui sent de moi, 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 qui sent de moi. Que tout est en foutrement, qui était sur ma vie, et qui disait que je dois toujours pécher, que cet en foutrement soit anéanti maintenant, parce que je suis ton enfant. Alors Seigneur, retis-moi, enlève-moi, du royaume des ténèbres, et amène-moi dans la lumière, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis maintenant, enfant de Dieu, c'est parti à Jésus, au nom de Jésus, Amen, nous allons prier pour vous. Vous qui avez confessé le Seigneur, parce que vous avez écouté ce message, ça ne s'arrête pas ici, le plus grand va commencer maintenant, parce que lorsque vous prenez la décision, il y a des esprits qui sont en vous, qui ne vont jamais accepter que vous pratiquiez réellement, tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Et il faut que Dieu vous délivre ce esprit, et il faut que vous recevez le Seigneur d'Esprit, pour que maintenant votre vie puisse glorifier Dieu. Et il faut aussi que vous soyez orientés dans une église qui prêche la vérité, qui prêche la sainte d'Esprit. Parce que tout ce qu'on a dit aujourd'hui, il y a plusieurs ici qui ne l'ont jamais entendu. Qui a une fois entendu dans une église tout ce qu'on vous apprécie. Est-ce que vous entendez souvent ? Vous entendez ? Mais aujourd'hui vous avez encore entendu plus clièrement. Et c'est parce que Dieu veut vous sauver. Et Dieu veut faire de vous, les personnes éclairées ici à Aitman, que vous avez écouté et à vous de ce message. Et actuellement que vous avez reçu Jésus, vos noms ont été écrits dans le livre. Vos noms sont écrits au ciel. Et Dieu ne veut plus que vous retourniez à la maison pour reprendre les crucifixes, pour reprendre les édents, pour reprendre les fétiches. Ce que Dieu veut pour vous mettre, c'est que vous continuez dans cette première marche et que vous suivez Jésus. Alléluia ! Notre lieu de culte, là où nous adorons Dieu, notre église se trouve en face de Baudien. L'immeuble Baudien. L'église où nous prions est en face de Baudien. Et pour tous ceux qui veulent vraiment, vous pouvez lui prier avec nous. Vous allez vous approcher de l'immeuble Baudien. Et là, vous pouvez adorer le Seigneur Jésus avec nous. Alléluia ! Évangéliste ! Nous allons prier pour vous. Alléluia ! S'il vous plaît, ne partez pas. Est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui sont malades ? Et aussi ceux qui ont des problèmes. Mais je voudrais demander aux chants, si vous pouvez donner une vraie chante. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus, Alléluia. La puissance est dans le nom de Jésus, Alléluia. La puissance est dans le nom de Jésus, Alléluia. La puissance est dans le nom de Jésus, Alléluia. La puissance est dans le nom de Jésus, Alléluia. La puissance est dans le nom de Jésus, Alléluia. La puissance est dans le nom de Jésus, Alléluia. Alléluia. Vous allez garder le silence. Vous allez garder le silence. Vous ne chantez pas. Nous allons prier pour vous. Et tous les démons qui vous conduisent par toutes ces choses qui ont été citées, le Seigneur va vous libérer de ces démons. Il va vous délivrer de ces démons. Tout l'esprit qui vous a gardé en captif, tout ce qui a été enchaîné dans la prison, tout ce qu'on a enchaîné, tout ce qu'on a maudit, ou encore tous ceux qui sont conduits par les démons seront libérés par la puissance de Dieu. Alléluia. Donc vous, vous allez juste garder le silence. Et nous, nous allons prier pour vous. Et Dieu va agir. Seigneur Jésus, je prie maintenant. Vos filles, tes enfants sont là. Dieu a dit dans ta parole que l'Éternel est pour nous le Dieu des délivrances. L'Éternel est celui qui peut nous garantir de la mort. C'est pourquoi, Seigneur, je prie maintenant que ta puissance descende. Je prie que ton Esprit descende maintenant. Je prie maintenant que tout esprit qui a enchaîné tes enfants, Tout esprit qui a gardé captif, Mille personnes ici, Je prie maintenant que l'Esprit s'aide au Nom de Jésus. Je prie maintenant que l'Esprit s'aide au Nom de Jésus. Je prie maintenant que l'Esprit s'aide au Nom de Jésus. Je donne de la puissance au nom de Jésus Toute personne qui est enchaînée Qui est enchaînée dans une prison Il n'y a rien qui a 되é dans une prison Je donne de la prison, je donne de la prison, je donne La prison, je donne La prison, je donne la prison, je donne La prison souffre ! Maintenant, maintenant, les âmes de Dieu descendent et ils commencent à ouvrir la prison ! Dieu est enchaîné, on a déclaré que tu mourras. Maintenant, la main de Dieu te libère ! La main de Dieu te libère ! Soigne cette prison ! Soigne cette prison ! Je commande maintenant à tout esprit satanique, tout esprit désabolique, l'esprit qui règne de ta vie, l'homme fort, l'homme dominateur, je te donne maintenant de parti ! Je te donne maintenant de parti ! Je te donne maintenant de parti ! Toi qui conduis les fils, les enfants de l'inquiète dans le péché ! Toi qui conduis les enfants de l'inquiète dans l'idolâtrie ! au nom de Jésus ! Soigne toujours des enfants de la nuit ! Maintenant, je commande que tout esprit d'enchantement, qui régnait dans cette vie, que cet esprit soit chassé maintenant. Chassé maintenant. Donc Jésus a dit, vous marcherez sous les sépas, sous les scorpions. Alors je viens contre tous ces pas, de la vie de ceux qui sont ici. Je commande que ces sépas sont fêtus. Je donne que ces sépas sont fêtus. Je donne que vous avez 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 fêtus. Tout esprit d'une créativité. Qui empêche la foi. Tout esprit d'une créativité. Je donne maintenant. Donc cet esprit libère. Libère le cœur. 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 Toi, esprit d'une qualité, esprit d'une qualité, Dieu qui fait que les gens ne croient pas, ne croient pas la parole de Dieu, Dieu qui fait que les gens se soulèvent contre la parole de Dieu, c'est de commande de partir maintenant. Maintenant, on est Jésus, 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 on est Jésus. Je pense que le feu se descende, le temps maintenant va descendre. Que le feu de Dieu descend, le feu de Dieu descend. Le feu de Dieu descend Il conçu maintenant. Tout cela de ténèbres dans la vie. Maintenant, il est conçu. il est possible maintenant celui qui est enchaîné par l'esprit de l'accord l'esprit de l'accord le serpent de l'accord maintenant la téléphonie est dans le nom de Jésus maintenant la téléphonie de mon sang de Jésus pour prêter de ce serpent la téléphonie la téléphonie dans le nom de Jésus la boule la téléphonie la téléphonie est dans le nom de Jésus ma pénitie la téléphonie Maintenant, tu as vécu au nom de Jésus… Tu libères ! Maintenant, Dieu nous bénévole, nous te chanons au nom de Jésus ! Maintenant, fuite, 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 fuite ! Mette-le jamais ! Tu es enchaîné maintenant ! Tu es enchaîné au nom de Jésus. La délivrance est dans le nom de Jésus. La délivrance est dans le nom de Jésus. Je commande à ce set de l'esprit, je te chasse maintenant, maintenant. Sainte ses corps, sainte ses vieilles, sainte ses vieilles, sainte et la vie de ses enfants. Ce n'est pas au nom de Jésus, il est pas au nom de Jésus. Libère ses enfants, maintenant. Libère ses enfants, libre ses enfants, libre ses enfants. La délivrance est dans le nom de Jésus. 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 Je déclame maintenant qu'un esprit de répétence gagne tous les cœurs qui sont ici. Un esprit de répétence, qui va empêcher les répétence sincère, je recommande le sortir maintenant. Je crie au nom de Jésus, il sors au nom de Jésus, il sors, 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 il Le filet de la chancelerie, le filet satanique, le filet de la masturbation, le filet de la pornographie, le filet de la philosophie moderne, le filet dans les créativités, le filet du péché, le filet de la maladie, Seigneur libère! Seigneur libère! 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 Je prie maintenant que tu me mettes à l'auteur de toutes les femmes qui sont présentes ici. un esprit de répandance au sujet des idoles du diable qu'ils ont mis sur le corps au sujet des parvus de Jézabel au sujet des mèches qu'ils ont mis sur le corps Seigneur je prie que tu me mettes un esprit de répandance dans le cœur et qu'elle commence à enlever enlever ces choses enlever ces choses enlever ces choses maintenant 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 c'est quoi j'entends le tout esprit de sirène tout esprit de sirène tout esprit de mamouata qui va vouloir les compter de ne jamais enlever ces choses j'entends que le feu de Dieu l'a conçu 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 On a le Jésus ! On a le Jésus ! Maintenant, on a le Jésus ! Maintenant, Seigneur commence à changer les vêtements ! Je prie maintenant que les vêtements qui étaient sales soient changés en vêtements nouveaux ! En vêtements nouveaux ! En habit plein ! En habit plein ! En habit plein ! En habit plein ! Qui a cru à ce que l'homme de Dieu a dit ? Ce que l'évangéliste a apprécié ? Qui a cru au frère ? Tu as cru à quoi ? Donnez-lui le micro ! Tu as cru à quoi ? Qu'est-ce qui t'a touché dans le message ? Non ! Ce qui m'a touché dans le corps, c'est que j'ai envie de comprendre ce que tu veux et je vais le changer ! Amen ! Alléluia ! Oui, quelqu'un d'autre ? Une fille par exemple ? Qu'est-ce qui t'a touché ? Il faut donner à la chœur qui est à côté de toi ! Qu'est-ce qui t'a touché ? Il faut parler ! Qu'est-ce qui t'a touché ? Parce que Dieu veut que vous changiez en même temps ! Parce que ce qui accompagne la Convention, c'est le fruit de changement, de répandance ! Oui ! En fait, j'ai retenu beaucoup de choses ! Mon nom le prêtre, le pasteur parlait ! En tout cas, ça m'a touché ! C'est pourquoi je me suis levée immédiatement ! Pour aller chercher le pain à la maison ! Voilà ! Maintenant, ce que Jésus veut, ce n'est pas que tu mettes le pain sur ça ! Qu'est-ce que Jésus veut ? Désormais, c'est que tu dois porter des choses qui doivent dépasser mon jeu ! Alléluia ! Accraver le Seigneur pour sa vie ! Donc quand tu vas rentrer chez toi, tu vas enlever la mini-jupe et tu vas jeter ! C'est ça ! Donc toutes les femmes qui sont ici doivent enlever leur mini-jupe et jeter cela ! C'est ça la vérité ! Et même les mèches que vous avez sur vos têtes ! Vous avez vu comment les femmes qui avaient les mèches ont été refusées d'entrer au ciel ! C'est tout pour interpréter au ciel ! Ils ont été refusées d'entrer au ciel ! Parce que les mèches n'entrent pas au ciel ! Dieu vous a donné des cheveux ! Et vos cheveux sont précieux devant vous ! Donc si vous voulez réellement que le Saint-Esprit travaille dans votre vie ! Si vous voulez être délivré ! Si vous voulez être totalement libre ! Parce qu'on vient de prier pour vous ! Mais il y a des esprits qui sont là parce que vous avez des choses qui leur appartiennent ! Vous avez l'autre document avec vous ! C'est comme si vous avez signé contrat ! Vous avez dit nous on est avec vous ! Donc comme moi je dis à ces esprits de chantier ! Même s'ils partent ! Parce que moi j'ai ordonné ! Ils vont revenir parce que vous avez ce qu'ils leur appartiennent ! Donc les mèches que vous avez mises sont en réalité des sépants que vous avez suivent ! Et spirituellement ces sépants sont en train de bouffer vos armes ! Et même pour que les chancers vous tirent ! Il suffit que ces chancers se connaissent à vos mèches pour vous faire du mal ! Donc la volonté de Dieu pour vous c'est de vous enlever ces mèches ! Qui prend la décision d'enlever ces mèches même cette nuit ? Ou demain ? Qui prend la décision ? Qui va enlever pour Jésus ! Acclamons le Seigneur pour la vie de ces chancers ! Pour Jésus ! Toutes ces choses et même les collins ! Vous avez vu celles qui ont mis des collins et des menus jupes ne sont pas en procès ! Alléluia ! Cela vous n'avez jamais entendu ! Qui a entendu ça une fois ? Personne ! Donc c'est la vérité que tu amènes à effet ! Ce que vous n'avez jamais vu ! Je veux te recentrer tout ce que c'est ! Donc ce n'est pas seulement j'ai accepté Jésus ! Mais j'accepte Jésus ! Mais je me débarrasse des choses du diable ! Il faut que je ne serai pas agréable à Jésus ! Alléluia ! Alléluia ! Que le Seigneur Jésus vous bénisse ! Amen de Dieu ! On va prendre ! On va prendre ! S'il vous plait ! Frère Jean ! Où est le frère Jean ? Est-ce que vous avez un nom ? Vous avez un appelant ? Voilà ! Venez demain massivement ! Je suis à 18 ans, nous sommes encore ici ! Je veux vous faire Manassé qui va bien leur indiquer le lieu de pub ! Je veux Manassé ! Il faut venir ! Voilà ! Donc il va vous indiquer là où on attend ! Alléluia ! Amen de Dieu ! Jésus ne va pas vivre autour 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 ! les besoins Donc, il faut le dire, les jours, les jours, les jours, les jours, les jours? et dimanche et le baisse d'un thème à fond est ce que tout le monde a l'entend djallé mais m'a blé qu'il est donc on est là dimanche mais ça dit dimanche 9 heures et il s'attend ici à sondé bas basse et b n'y a pas d'un autre nom pour mes bas en gros d'autobrame amour et de tout au sommet ici à l'élodie à moi fidèle et au lit d'un avril d'offre il n'a pas de problème il n'a pas de problème parce qu'on a l'air fait car ils ne devraient pas il n'y a pas d'habitude parce qu'il n'y a pas de problème tu devrais te dire, je ne devrais pas te dire les deux vaillons, je devrais te dire qu'il n'y a pas de problème Il va venir demain, 18h. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour la vie de César. Je tiens sauver aujourd'hui. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Nous te confions les âmes. Et nous prions, Seigneur, que tu écrives le nom de ton livre. Seigneur, tu as fait de grandes choses aujourd'hui. Nous croyons que les prisons ont été prisées. Les prisons ont été prisées. Et les âmes qui étaient dans ces prisons sont sorties libres. Seigneur, nous te disons merci pour la rançon. Merci pour les femmes gagnées. Merci pour ces filles. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui sont venus. d'écouter ce message. Seigneur, nous prions que tu transphères les cœurs. Lorsqu'ils vont rentrer, c'est que l'esprit continue de leur parler. Continue de leur parler. Dime la vérité. Et que ces personnes changent. Et deviennent des disciples. Et à partir de, Seigneur, tu vas sauver tous ceux qui sont à effet et qui sont dans les ténèbres et qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, je prie que tu les bénisses. Je prie que tu les élèves. Je prie, Seigneur, que tu donnes l'intelligence à tous les enfants qui sont ici à l'école. Je prie qu'ils soient les premiers de la classe. Je prie pour les mamans qui vendent, qui font le commerce. Je prie que tu les bénisses. Je prie, Seigneur, pour les papas qui sont ici dans les entreprises, que tu les bénisses. Je prie que tout homme du diable contre la vie soit nul et sans effet. Seigneur, merci. Parce que tu les conduis sur le chemin de la vérité. Ne permets pas qu'aucun de dune, aucune âme ici, rate le ciel. Mais permets qu'ils sentent tous au ciel. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Accordez-vous, Jésus. Gloire à Jésus. Donc, demain, à 18 ans, nous sommes encore là. Nous sommes encore là. Sous-titrage Société Radio-Canada